J'ai envie d'être utile, j'ai envie de faire quelque chose d'utile dans ma vie. Mon initiative, c'est d'interviewer les gens qui ont eu une initiative un jour. Pour moi, au bout du compte, ça veut dire initiative intelligente, généreuse, initiative simple et justement accessible, pour le coup, personnel, individuel, facile à réaliser. C'est en allant voir ces gens qui sont passés à l'acte de quelque chose d'original ou pas original, mais qui sont passés à l'acte, qui se sont dit, tiens, j'aimerais faire ça, je trouve ça joli ou je trouve ça bien de faire ça ou je trouve ça utile ou je trouve ça généreux de faire ça. Et bien, ils l'ont fait. Et bien, quand ils t'en parlent, ils vibrent. J'adore. Je crois en la création individuelle, personnelle. Puis tu touches certaines questions et là, tu vois les regards qui s'éclairent, les souvenirs qui reviennent. On a fait ça, c'était génial. Et je trouve ça vachement humain. Parce qu'ils parlent souvent des rencontres qu'ils ont faites. Au bout du compte, les gens qui sont passés à l'acte d'une initiative, ils ne te parlent pas forcément du résultat de l'initiative en soi. Ils te parlent d'un voyage qu'ils ont fait. Quand tu leur demandes quels conseils ils peuvent donner à quelqu'un qui ferait une initiative positive quelconque, ils répondent qu'il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Parce qu'en se posant trop de questions, on ne le fait pas. Un classeur où je classe toutes les initiatives positives, c'est des notes, c'est des notes prises dans le train, c'est des notes prises dans mon agenda, c'est des idées notées, c'est un truc entendu à la radio, c'est une phrase lue dans un bouquin. L'idée qui nous est venue, c'est que ce soit une plateforme d'échange entre les gens qui proposent une initiative et ceux qui auraient envie de participer éventuellement. On a tous eu un jour une idée d'une initiative, de quelque chose de bien à faire. Et mine de rien, on a cette idée-là, mais on ne passe pas forcément à l'acte, on ne la réalise pas forcément. Mon initiative à moi, après celle-ci, ce sera d'aller voir ces gens qui ont eu des idées géniales, qui se sont dit, tiens, si on faisait ça, ce serait super. Et puis de passer quelques jours avec eux et de les aider à réaliser cette initiative. On a l'habitude de râler, de râler à propos du monde, de râler à propos de nos dirigeants, de râler à propos, je ne sais pas moi, de nos chefs d'entreprise, de râler à propos de ceux qui se bougent. Et je trouve ça dommage. Je pense que râler, mine de rien, tu passes ta vie et tu ne fais rien, et c'est dommage. Alors du coup, j'ai vraiment envie d'aller voir et d'interviewer les gens qui, au lieu de râler, ils se prennent en main et passent à l'acte de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être critique, mais faire que râler, c'est dommage. Moi, je ne serais pas content de moi si je ne faisais que râler. J'ai besoin de créer aussi et de voir que, je ne sais pas, on n'est pas irresponsable. On est responsable de ce qui nous arrive et on est des créateurs aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada